Musique Sur OM5 TV, vous nous regardez et vous avez bien raison, vous avez choisi la bonne chaîne, Lénaïc avec vous et avec des invités. Alors il y en a un qui était déjà venu il y a quelques mois pour nous parler du Cirque Afrika, un programme, comment je peux dire, non pas un programme, un spectacle organisé par le Cirque Phénix. Donc c'est David Dickens qui est le responsable com et marketing et il est aussi le directeur adjoint du Cirque Phénix. David, bonjour. Bonjour Lénaïc. Et à côté de toi, il y a, alors il faut que je prenne ma respiration, Sanogo Kassoumo, mais on t'appelle Kassim. Oui. Bonjour Kassim. Bonjour. Merci d'être là, tu es venu de loin en plus, tu arrives de Côte d'Ivoire. Oui. Alors on va en parler dans un instant. David, ce fameux Cirque Afrika, alors moi je suis allée le voir l'année dernière effectivement, j'ai été surprise, j'avais oublié de t'en parler quand on s'était vu, mais j'ai été surprise de voir autant de gens qui se levaient pour applaudir, des gens qui, c'était vraiment la fête, c'était pas comme ça dans un cirque normal. C'est souvent, je dis que ce spectacle, il a la frontière entre la comédie musicale, le cirque et le concert. L'ambiance concert, c'est véritablement ça. On a les cris des spectateurs, ça tape des pieds, il y a des rappels un peu comme effectivement un concert. Mais est-ce que vous avez des chauffeurs de salles qui amènent le public à faire ça ? Absolument pas, on n'a vraiment pas besoin de ça, c'est spontané. Il y a une vraie liesse entre ces artistes merveilleux dont fait partie Kassim et le public, donc ça se passe tout à fait naturellement. Alors Kassim, il a été repéré comment ? Kassim, est-ce que tu te rappelles de ça ? Comment on t'a contacté pour faire partie de l'aventure Cirque Afrika ? Oui, je me rappelle très bien. Tu peux nous raconter ? Oui, j'ai venu avec un ami qui s'appelle Jean-Jacques. Bon, nous on appelle, on appelle série série, mais je crois qu'il s'appelle Jean-Jacques. Jimak, pardon, Jimak. Voilà, donc là, un jour, il travaillait dans l'Afrique, Cirque Afrika. Toi, tu ne connaissais pas du tout Cirque Afrika. Non, 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 je ne connaissais pas du tout Cirque Afrika. Tu n'as pas entendu parler. Voilà, j'ai entendu parler de ça. Il m'a appelé, il m'a dit, ah, Joe, il y a un sou qui a besoin des artistes pour participer dans le festival. Voilà, il m'a dit, oh, il m'a dit, bon, c'est la France. Il m'a dit, ok, on va voir. Ben, je n'y croyais pas. Il m'a dit, je n'y croyais pas du tout. Il m'a dit, bon, d'accord, voilà, c'est le contact, là, tu peux essayer de regarder sur les lunettes. Surtout quand tu avais déjà proposé des spectacles pour aller en France, en Europe, et puis ça n'avait pas marché. Oui, ça allait. Quand tu avais promis plein de choses, et là, on te propose le Cirque Afrika, tu te dis, non, ce n'est pas réel. Non, il y a eu deux ou trois fois, on m'avait proposé qu'il y ait un spectateur qui avait besoin de musiciens, qui, franchement, dit, il veut que je puisse passer à cela. Il m'a fait croire que non, ils n'avaient plus besoin de tout. Et je me suis lancé en forme. Voilà, et donc quand on te propose le Cirque Afrika, tu réagis de la même manière. Oui, j'avais réagi de la même manière. Je ne croyais pas, je sais. Mais vu qu'il m'a dit, bon, voilà, va sur les lunettes, et puis tu tapes le Cirque Afrika 2, et puis tu vas voir. Dès que j'ai tapé, j'ai vu, franchement, j'ai dit, mais là, est-ce que c'est vraiment ce que mon ami m'a dit qu'il y a là ? Parce que là, avec ce qu'il m'a dit, avec ce que je vois, c'est encore plus énorme. Jégé m'a dit, moi, je voyais les acrobates avec les artistes différents, les professionnels, c'est tout. Je me dis, mais non. Ça t'a fait peur un petit peu ? Ça m'a fait peur, ça m'a fait peur, j'ai eu peur, mais je me demande, est-ce que je pourrais passer ça à ce festival ? Est-ce que je vais être à la hauteur de ce qu'il veut ? Mais vu que Cirque Afrika, c'est un truc que je n'avais jamais vu du tout, ça n'a jamais existé en Afrique d'abord. Donc, je me dis, bon, ok, je vais me lancer pour voir ce que ça va donner. Et alors, tu es arrivé en France au mois de novembre, l'année dernière, pour débuter cette aventure. Pour la première fois. Pour la première fois. Donc, tu découvres toute l'équipe. Il y a une cinquantaine, David, dans le Cirque Afrika. Alors, quand je dis cinquantaine, c'est les techniciens, les artistes, les musiciens. Il y a 50 artistes. Et en fait, on est 150 sur la prod. Ah oui, 150 autour. D'accord, 50 artistes. En plus, je n'avais pas les bonnes infos. Mais oui, donc ça fait du monde. Et là, tu découvres tous tes frères, on va dire ça, parce que c'est une vraie famille aussi. Oui, ce sont les frères, parce que nous sommes tous les Africains ensemble. Mais les Africains, on ne vient pas du même pays, des pays différents. Mais j'étais vraiment content de participer avec les différentes personnes. Tu sais, je n'avais jamais vu un utopien en face. À la télé, je les voyais. Je n'ai jamais vu un Soudan-Africain en face. Et je n'avais jamais vu, comment on appelle, un Tanzanien en face. Je les entends à la télé, Tanzanien, mais c'était la première fois. J'étais hyper contente, j'étais juste, j'étais contente. Mais ce qui me faisait, ce qui m'a rendu vraiment heureuse, c'est le Cirque Afrika. Parce que quand je suis arrivé avec les personnalités, avec les ressources, les chargents, comme David, quand je les ai vus, je ne croyais pas, je me disais tout ça. C'était un vrai rêve qui s'est réalisé. C'était un rêve qui s'est réalisé en réalité, avec moi. Donc je me suis dit, on va casser. Et alors, cette ambiance que j'expliquais il y a quelques instants, cette ambiance où les gens crient, tapent des mains, tapent des pieds, tu l'avais déjà vécu, toi ? Jamais, jamais, jamais. Alors, qu'est-ce que ça fait, justement, quand on est sur scène et qu'on voit le public qui réagit comme ça ? La première fois que j'ai vu le public qui était, j'étais derrière le rideau, avant de monter sur la scène, quand j'ai ouvert le rideau, j'ai vu plein de gens qui se sont dessus. Je te juge, j'ai eu la truie d'abord. Je me disais, je vois les autres, ils sont là, ils sont en train de se réchauffer, mais moi, je suis là, j'avais peur. Je me dis, c'est quoi ? Tout ça, ils vont me regarder, mais comment je vais essayer de communiquer avec eux ? Mais vu qu'avec les artistes qui étaient là, les Tanzaniens, les Sud-Africains, avec David et puis Alain qui disaient, courage et puis, donnez-vous encore. Là, ça m'a remonté. En moral encore, j'ai dit, non, là, il faudrait que j'éprouve à David et Alain qui franchement dit, ils ont eu un artiste qui est bien, qui s'appelle Kassim, qui est vraiment content de eux aussi et qui veut travailler spécialement avec le signe Phénis. C'est bon, on arrête l'interview ici, là, je crois. C'est typique, je suis un peu ému. C'est typique de ce qu'on vit avec eux. Désolé. Parce que derrière chacun d'entre eux, il y a une histoire Kassim parle de son aventure avec Jean-Marc. Si tu permets, ce que je peux souligner, c'est que c'est une aventure de galère. C'est une aventure de rue. C'est comme ça qu'ils se sont connus avec Jean-Marc. Et de nombreux artistes de ce spectacle. Et Jean-Marc que tu connaissais. Jean-Marc qui est un de nos danseurs. D'accord. Et donc c'est lui qui portait la bonne parole, entre guillemets, du cirque africain en disant, voilà, on cherche des artistes. Tous avaient entendu parler d'un gros casting sur le continent africain pour ce spectacle. Mais c'est Jean-Marc, vraiment, qui est un des chefs danseurs que tu prenais pour une Autriche lors de notre ancienne interview. Et c'est lui qui nous a mis en contact avec ces musiciens, ces danseurs formidables. Il cherchait quelqu'un qui soit en mesure de jouer du balafon, de jouer du djambé, de pouvoir chanter, danser. Et Kasim s'est prêté parfaitement au jeu. Et c'est, au-delà d'être un artiste talentueux, c'est une très belle personne qui, vous voyez, quand tu l'entends parler, quand il décrit ce qui se passe chez nous, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Donc moi, à chaque fois, ça m'emporte littéralement. Ça m'émeut profondément parce que, voilà, il est l'incarnation vivante de ce qui se passe à la fois sur scène, mais de ce qui se passe entre nous. Alors moi, je te propose justement de regarder une petite prestation qu'on a enregistrée juste avant le plateau, une prestation de Kasim, avec son djambé, et on revient juste après. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, Kasim, tel qu'on l'a vu sur notre plateau, il est comme ça. Alors, il y a une chose, Kasim, c'est que quand tu es arrivé, tu ne connaissais personne. Pas les musiciens, etc. Et le feeling est bien passé parce qu'il faut, parfois, quand on rentre dans un orchestre comme ça, il faut se trouver sa musique, il faut que ça marche. Et là, ça a marché. Oui, ça a marché. Ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné, oui. Parce que là, avec le musicien qui était là, c'est de professionnel. Quand tu veux devenir... Mais tu disais qu'il y a de tout dans les musiciens, il y a des amateurs et des professionnels. Il y a les amateurs et il y a les professionnels. Mais les amateurs, ils ont su travailler aussi. Parce qu'avant de devenir professionnels, il faut toujours travailler avec les professionnels. Et ils ont su travailler avec les professionnels. Et aujourd'hui, ces amateurs sont de vrais professionnels. Ils sont de vrais professionnels. Mais grâce à Cirque Phénix. Oui. Grâce à Cirque Phénix. Alors, ce Cirque Phénix, bientôt, ne sera plus à Paris parce qu'il va bouger. Donc, il reste encore quelques dates pour aller voir. Il reste encore quelques représentations. On finit donc le 11 janvier et après, on part en tournée. Mais c'est de bon augure pour la suite parce qu'il y a déjà des projets qui se concrétisent. C'est été, en juillet, dans le cadre du Festival de Fort de France. Il y a une petite tournée l'année prochaine qu'on est en train de préparer. Donc, normalement, on a Cirque Africa 3 en 2017-18. Mais ils ne savent pas encore. Donc, on te fait comme si tu n'avais pas entendu. Mais a priori, on a des demandes également pour une tournée de Cirque Africa 2 l'année prochaine. Ce qu'on appelle la petite tournée. C'est une tournée qui est organisée dans les petites salles, dans les petits théâtres. Donc, Kasim et les autres membres de Cirque Africa 2 seront probablement là l'année prochaine pour cette petite tournée. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui au Cirque Phoenix et à Cirque Africa ? Honnêtement, le bilan est parfaitement positif. Quand je parle de bilan, je parle évidemment des résultats financiers. Puisqu'un demi-million de spectateurs, ce n'est pas rien. C'est quand même quelque chose de très considérable. Mais la réussite, pour moi, se voit vraiment dans la fréquentation de la population afro-caribéenne. Je t'avais dit qu'on avait eu énormément de problèmes en 2012 à sensibiliser les Africains et les Antillais parisiens au spectacle. Oui, parce qu'il faut rappeler que la culture du cirque n'existait pas en Afrique jusqu'à il y a très peu de temps. Absolument, et même pire que ça. Le passé entre l'Afrique et le cirque est peu glorieux, parce que ce sont les expositions coloniales. Donc, avec les eaux humains qui ont fait tant de polémiques il y a peu de temps à Paris. Donc, effectivement, l'histoire du cirque et de la négritude est une histoire peu glorieuse. Et nous, on a bouclé cette boucle à la fois en présentant un spectacle africain digne, pas nostalgique, joyeux, témoin d'une Afrique contemporaine, tournée vers son avenir. On n'a pas lancé de message, mais on a travaillé énormément sur la perception. Les gens, en sortant du spectacle, nous disent merci de nous montrer cette Afrique-là. Merci de pouvoir montrer à nos enfants cette représentativité positive. Donc, ça, c'est une réussite. L'aspect financier est une réussite. Et, j'allais dire, le plus important, c'est cet aspect humain qui transparaît dans les relations qu'on peut nouer avec ces artistes formidables, qui sont vraiment, j'insiste là-dessus, de belles personnes. Il y a ce que l'on voit sur scène. Donc, on voit des artistes prodigieux qui réalisent des figures improbables, comme ça, qu'on ne voit nulle part. Mais, imaginez, et c'est Manu Dibongo qui avait souligné cela il y a quelques semaines lorsqu'il est venu au chapiteau. Il me dit, je sens derrière chacun de tes artistes une histoire, une aventure. C'est exactement ça. Derrière chacun d'eux, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'ils vous livrent comme ça de but en blanc quand ils sont sur scène. Et, ça exprime, ça explique leur joie, leur bonheur, leur générosité. Ce sont vraiment des artistes formidables. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus nous faire un petit peu le bilan de ce Cirque Africa 2, parce qu'il y en avait déjà eu un il y a quelques années. C'était quoi, deux ans, il y a deux ans ? C'était en 2012. En 2012, c'est ça. Et il y en a un troisième qui se prépare. Donc, si vous voulez connaître les dates de la tournée, si vous voulez plus d'infos sur le Cirque Phénix, vous allez sur le site cirquephénix.com. On vous redonnera bien sûr cette adresse sur notre page Facebook. Et puis, en attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je remercie encore mes invités. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission bientôt, demain peut-être. Merci, Lénaï. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501